Allez Seguin, tu vas aller chercher la victoire ! Je n'ai pas trop rien couru, je crois. Allez, 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 allez ! Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est au championnat de France, comme vous m'avez tous demandé dans la dernière vidéo. Je vous emmène alors dans le championnat de France, espoir d'Alice Seguin. Et du coup, on est là, à Fontainebleau. Comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous et commentez-ce que vous en avez pensé de la vidéo. Et voilà, bon visionnage à vous les refs ! C'est parti ? Oui, c'est parti ! Alors là, on est 24 qualifiés au championnat de France et on sera 12 allés en finale demain. Donc pour se qualifier, il faut être dans les 4 premières de la course et après, et aussi les 4 meilleurs temps qui seront qualifiés. Donc moi, je suis dans la série 2. Et ça va, je suis assez sereine. Il faut être dans les 4 premières, je ne me fais pas trop de soucis pour aujourd'hui à vrai dire. Mais il faut assurer quoi, il ne faut pas trop que je me fatigue et courir intelligemment. Et toi le Momo, ça va ou pas ? Ça va ? Oui, oui, laisse moi tranquille, mais c'est après. Tu prends mon Alice, ce n'est pas moi. Non, non, c'est toi aussi là. C'est le championnat de France vu de l'intérieur, intérieur sport Mohamed. Je vais revenir chez moi, manger avec le groupe. Peut-être. Oui, je compte sur toi. Oui. Si on gagne la médaille d'or. Si on gagne la médaille d'or. La médaille d'or. Ce sera ton cadeau. Momo, il est invité chez Alice, si Alice gagne demain. Il faut manger des crêpes. Là, ça va s'échauffer là ? Oui, c'est parti. Vas-y, à tout à l'heure. C'est une équipe qui gagne. Vous êtes prête pour la guerre Alice. Oui, je suis prête. J'en arrive en dernière ! Vas-y, courage là, Alisson ! Allez, merci aussi ! Ils sont pas si lents que ça, donc je pense qu'il y a des filles qui peuvent passer dans la première série. On va suivre notamment Alice Seguin qui est en tête des bilans avec 4-20. On est clairement partis plus vite devant, après derrière ça hésite un petit peu à saisir l'occasion. Pour l'instant, Alice Seguin, elle est tranquillement dans le peloton, elle attend son heure. Voilà, Alice Seguin qui se replace en 4ème position. Qui sait que ça va commencer à partir dans le dernier 500. Le Man Manil pour le non plus trop fort de l'athlétisme. Et forcément, ça va accélérer aussi dans cette course avec Seguin qui est bien placé toujours. Voilà, ça va jouer un petit peu des coudes là, passer sur l'extérieur. Un dernier mètre. Là, il y en a une de trop. Il y en a beaucoup là, elles sont 6 encore dans le groupe de tête. 4 slas directs pour la finale. Alice en tout cas, ça accélère toujours devant. Alice qui est un peu enfermée. Elle a trouvé la petite porte. C'est ça, en tout cas, elles vont aller chercher une place qualificative. Alice Seguin qui va aller chercher la victoire et remporter cette 2ème série. Elle a encore 4.35. Là encore, pas de surprise. Elle aussi, ça passera au temps. Je pense que toutes les filles devraient passer au temps dans cette série. On était à 4.37.21 pour la première des cadres tout à l'heure. C'est plus de groupe et tout à l'heure. C'est plus de groupe et tout à l'heure. M'amène, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ça va ? Ouais. Elle a bien entendu. Non ? Non, c'est bien. Mais elle était enfermée un petit peu. Ouais, ouais. Elle en est sans mètre, enfermée. Heureusement, elle a ouvert le couloir à une fille. Toute la course, j'étais pas bien. Enfin, t'arrives. Alors, alors ? Ouais. J'ai pas trop bien couru, je crois. C'était vraiment pas... J'ai pas bien couru. C'était vraiment pas... C'était vraiment pas... C'était un peu Qatar. C'est pas rien. L'essentiel, t'as gagné. Ouais. C'était vraiment pas ouf. Ouais, c'était vraiment pas ouf. Tu t'es juste fait un peu enfermée à la fin. Mais il y a eu une souris qui s'est faufilée. Heureusement, elle a ouvert le couloir. Toute la course, j'étais pas bien. Ouais. Enfin, j'étais pas... Je me sentais bien, mais j'étais pas bien placée. Non, t'étais bien, t'étais bien. Un peu... Non, t'étais bien. Ouais, mais j'étais beaucoup au couloir d'oeuf, pas mal de musculade. Ouais, ouais. Ça allait lentement, donc ça va. Oui, oui, oui. Enfin, tu manges. Ouais, petite salade... Genre au sourire. Post-course, c'est ça. Un petit dîner à 17h. Bon, donc là, c'est fini au stade. Et nous partons manger. Avec la Alice et le Momo. Bon, là, on s'est trouvé un petit resto italien. Comme d'hab. Comme d'hab, ouais. Pas de pizza. Léger. Et on sait qu'on va manger beaucoup. Oui, vous aviez réservé ? Non. 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 Non, regarde la course des adversaires. Le jour J, ils sont en train de faire sa coiffure, c'est le truc le plus compliqué de la journée, peut-être ? Non, je ne suis pas très douée. C'est parti pour le jour 2, la Alice, le momo et le mousse derrière la caméra. Le trio magique est dans la place. C'est un fond niveau. Il est à 20, il en sent dans les jambes au moins. Oui, d'accord. Alors Alice, comment tu le sens ? Ça va, je le sens bien. On verra, on verra, on verra. Le stress se voit à tes yeux. Oh oui, un peu. Mais je suis en forme. Ouais, c'est ça qu'il faut se dire. T'es prête, quoi. Allez, courageant. Merci. Il fait rêver la communauté, là. Ok ? Ok. Vas-y, si Alice gagne, vous vous abonnez. Vous vous abonnez 15 000. Comme ça, on est 15 000, ok ? Je vais vous épargner ça. Ah oui. Je vais vous épargner. Mais c'est un petit... C'est une partie. Je vais vous en faire. Oui, c'est une partie. Je vais vous en faire. Oui... Une belle course, avec du palmarès déjà chez les jeunes femmes qui sont seules à l'idée de départ. Ça s'annonce danse aussi, avec notamment ici Alice Seguin d'Ostar 109, des favorites de cette course. Elle qui a déjà réalisé 4'20'72 sur la distance. Mais là aussi ça peut être tactique et ça peut permettre bien d'autres scénarios. Voilà c'est parti sur ce 1,500 m féminin. On pelotons forcément sur la première ligne droite. Et là par contre personne ne veut vraiment mener on dirait. C'est très dense, ça pousse un peu. C'est là qu'il faut faire attention à ne pas se faire enfermer, à ne pas se faire bousculer. Encore Alice Seguin, 4ème position il me semble. Plutôt bien placé. Julia David Smith aussi bien placé à l'intérieur. La Nantes. Les athlètes de Nantes qui sont toujours au contact en 4ème, 5ème position. Ça fait un petit peu l'extérieur à côté de Mathilde aussi. La Thijs Paris aussi toujours bien. Alice Seguin un peu reculée, elle est un peu prise dans le trafic il me semble par contre. Ça bouscule maintenant. Un peu là. Alors qu'on se rapproche du 900 mètres. Il va rester 600 mètres à parcourir maintenant. On va avoir un gros 600 aussi là parce que regardez, elles sont toutes en peloton. Elles peuvent toutes aller chercher. L'une des trois places sur le podium. Même si les athlètes en tête de course l'assemblent bien. Ça s'organise en tout cas pour l'accélération finale. Il va rester 500 mètres dans ce 15-100 féminin. Mathilde Valadier toujours aux avant-postes. Julien Ravé qui est remonté avec les nouveaux maillons. On le disait hier du Clermont-Auvergne-Athlétisme. Thijs Paris en deuxième position. Et les Nantaises, David Smith et... Oui, David Smith avec son dos Arsando qui est bien. Il va rester 400 mètres. Et l'Omane Menil également. Et maintenant ça va s'accélérer. Julien Ravé va-t-elle tenir cette tête de course ? Julien Ravé en tout cas pour l'instant elle est toujours en tête de la course. Les deux athlètes du Nantes-Métropole-Athlétisme qui sont bien pour l'instant. Qui ne la passent pas. Mais ça reste très au contact là pour l'instant. Il va rester 300 mètres. Et au moment donné où une de ses filles va décider de porter une accélération. Ça peut être compliqué de suivre derrière. Thijs Paris qui est très bien là. Du Nantes-Métropole-Athlétisme. Oui, elle est bien là. La deuxième place. Les deux athlètes du Nantes-Métropole-Athlétisme. Juste derrière. Alors qu'Alice Seguin est un peu plus coincée là derrière. Ça y est, elle double maintenant en quatrième position. Julien Ravé qui reporte une accélération. Qui doit tenir si elle veut aller chercher la médaille d'or dans ce championnat de France. C'est chaud. Quatre filles là pour aller chercher les trois places du podium. Comme chez les garçons tout à l'heure. Julien Ravé va-t-elle tenir ? Et va-t-elle aller chercher ? Elle est à première place de cette course. Mais ça revient fort pour Alice Seguin. Alice Seguin peut-être. Oui, Alice Seguin qui va devenir championne de France. Du 15-100 espoir féminin. Il a fallu attendre les dernières secondes de ce 15-100. Et la troisième place va être très discutée aussi. Pour savoir quelle est l'emportée. La troisième place qui va se jouer à un mouchoir de poche. Rien du tout. Entre Thaïs Paris et le retour de très très loin, il me semble, de la Nantaise. Elles étaient quatre là. Et il fallait compter sur les quatre pour essayer d'aller chercher une médaille. 4'28'43 pour Alice Seguin, championne de France espoir du 15-100. La médaille d'argent pour Julien Ravé en 4'28'80. Et la médaille de bronze, on l'attend, le chrono officiel. Alors Thaïs Paris, c'était bien. Mais sur la fin, il y a eu un retour Tony Truant dans la dernière ligne droite. On va voir si la Sociétaire du NAM va préserver le bronze. C'est serré, on n'a toujours pas le temps là sur le panneau. 2ème médaille de bronze, Athletic Club 92, Ibrick Awil. C'est pas trop stylé. C'est pas trop stylé. C'est pas trop stylé. Ouais, je ne me suis pas dit tout fait bousculer. T'as vu en fait, toute la course d'acheter, un peu à l'extérieur. 2ème médaille d'argent à plus 91, à plus 30. Pour ça, je ne me suis pas dit que c'est un scabouillé. Non, parfait, parfait. Bien joué. Alors, c'est du dur, c'est du dur, mais vraiment bien. Ouais, elle a bien voulu. Nouvelle championne de France. Je suis hyper contente, vraiment. Oh là là, c'est que du bonheur là. Et tu sais, le vrai bonheur, c'est que Momo est obligé maintenant de venir ce soir chez toi pour la crêpe partie. Ah oui, sinon je m'en fiche. Je ne parlais pas de la course. Cérémonie protocolaire du 1500 m, espoir femme. Les médailles d'argent sont vides par M. José Tendam et la tournée de Fontaine Gau en charge d'Espoir. Et Mme Anne-Fornier-Lacerbe, vides présente de la Crédération Française d'Athlétisme. Mme d'Athlétisme, Julien Ravet. Médaille d'or et championne de France 2023 du 1500 m, espoir. Rourds Normandie-Athlétisme, Alice Seguin. Du saut en hauteur, espoir féminin, ils étaient 6. Donc là, c'est la fin de cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié cette immersion avec la Alice. Moi, je vous dis à la prochaine, la prochaine vidéo. Normalement, cette fois-ci, ça sera ma course. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié la vidéo comme d'hab. Et on se retrouve très vite. C'était Mousse pour Mousse Life. Voilà, c'était Mousse Alice Life. Merci.